et salut à tous et on se retrouve oula c'est beaucoup trop fort dans mes oreilles pour un nouveau stream encore une fois sur outrider world slayer en espérant pouvoir jouer aujourd'hui parce qu'hier les serveurs étaient mis à rude épreuve avec le lancement du jeu simplement donc en espérant pouvoir y jouer aujourd'hui de ce que j'ai vu la campagne est pas si longue donc on va essayer de la faire enfin on va la commencer ce soir puis on verra sur la termine ou pas avec mon personnage du coup puisque c'est comme classe techno mag je crois je crois voilà niveau d'apocalypse 16 je suis directement 16 alors que j'étais 15 normalement alors je me suis déjà lancé le jeu pour voir si les serveurs étaient ok ça avait l'air ok aujourd'hui donc j'ai déjà eu les tutoriels qu'on va pas avoir là donc va falloir que vous explique les trucs qu'on changeait un peu mais mais c'est pas gênant en gros ce qu'il faut comprendre c'est qu'avant on pouvait aller jusqu'au niveau d'apocalypse 15 maintenant on peut aller jusqu'au niveau d'apocalypse je crois 40 ce niveau de l'apocalypse c'est la difficulté du jeu plus il est haut plus ça fait mal voilà par exemple on peut récupérer une récompense à niveau 40 le maximum nous on est niveau 16 on était niveau 15 mais vu qu'on avait rempli la barre bah on est passé niveau 16 direct pour qu'on récupère la récompense donc ça c'est le niveau moyen du jeu après vous avez d'autres niveaux ah bah il va nous les réexpliquer non pas du tout ça c'est le but 1 avant on avait le droit l'épique et au légendaire maintenant il ya l'apocalyptique qui donne une chance au butin épique et légendaire d'avoir eu un troisième modification dessus donc on passe de deux modifications par un à trois et avec de l'extrait d'anomalie on peut transformer des objets épiques ou légendaire en objets apocalyptiques de ce que j'ai compris donc ça c'est déjà une chose donc on a notre niveau à nous voilà c'est quoi tout ce stuff j'avais absolument pas tout ça dans mon stuff moi je vais pas tout à l'heure maintenant gelé alors j'allais peut-être pas vider mon inventaire c'est possible donc quand on est où où ça donne beaucoup plus de ressources qu'avant par contre parce que mille mille de ressources pour aussi peu d'armes alors ça c'est bien par contre bref donc vous avez votre niveau ensuite vous avez le niveau de monde plutôt ensuite vous avez le niveau global de votre équipement donc moi j'ai que du stuff niveau 50 donc mon niveau global c'est 50 mais là on voit que je pourrais avoir du stuff niveau 51 je me souvenais pas que j'avais tout ça moi mais alors il va falloir qu'on le stock parce que j'aurais pas assez de place sinon ça aussi je l'avais pas oh ils ont fait ce que je pense qu'ils ont fait ils nous ont rendu tous les skins qu'on n'avait pas mais que maintenant on a nouveau maintenant je l'ai acheté celui-là je suis les bénins bref ici vous voyez des armes légendaires on va pas en chopper avant un certain temps vous voyez qu'en niveau de stuff normal bah je suis pas niveau je suis pas en full légendaire partout non plus donc je disais vous avez votre niveau à vous niveau 30 et le stuff peut aller jusqu'au niveau 50 donc c'est fallu faire des expéditions pour monter notre niveau de stuff petit à petit donc expédition niveau 15 ont récupéré du stuff niveau 50 maintenant va en plus y avoir des niveaux pax donc pour avoir des nouveaux orbes de compétences et en plus de l'ascension donc l'ascension c'est ces points là et on peut monter jusqu'au niveau 200 au moyen des points d'ascension qui nous permettent d'augmenter des stats voilà on s'intéressera plus tard parce qu'il ya pas énormément de stats dedans et en gros faut vous dire qu'il ya trois niveaux il ya le niveau d'ascension vous voyez en haut donc quand vous gagnez des points d'ascension va vous gagner du coup des niveaux d'ascension il ya le niveau d'apocalypse qui du coup est la difficulté globale du jeu et votre niveau de stuff donc trois niveaux différents donc ça c'est là où on faisait les expéditions avant donc c'est toujours la même chose ça va pas changer et si je fais une expédition maintenant mais c'est au niveau d'apocalypse où je suis du coup du coup elle va me donner du stuff niveau 51 à priori et ça 30 plus 21 donc je choisis plus le niveau de l'expédition maintenant donc ça a changé ça donc faut changer le niveau d'apocalypse pour changer le niveau de l'expédition maintenant ce qui veut dire que maintenant les expéditions seront automatiquement à votre niveau maximum bon à savoir par contre j'ai l'impression est ce qu'elle donne plus qu'avant pas vraiment mais du coup vous pouvez quand même monter si vous voulez monter niveau max avec l'expédition parce que ça vous fait plaisir et du coup continuer à gagner du stuff légendaire ou pas et du coup le magasin là il me vend alors que je baisse le son à mon avis il est trop fort lui du coup il me vend quoi il me vend du 51 non ah oui j'avais quelques capsules pourquoi j'ai autant de capsules d'ailleurs bon c'est pas bien grave en vrai on va essayer de pas acheter du stuff tout de manière avant un certain temps on va je dis bien essayer j'essaye de collectionner un peu tout à l'accord c'est ça donc là j'ai chopé des trucs ou qu'est ce qu'ils m'ont donné un fusil à verrou léger mais je l'ai déjà celui là je crois non je peux l'acheter par contre donc ils m'ont donné ça intéressant ils m'ont donné des trucs sympa j'ai l'impression m et niveau 30 ça niveau 49 et niveau 51 donc pas ouf ça je pourrais le garder en vrai non c'est de la merde et ça et ça aussi après c'est des armes que je connaissais pas elles sont stylées et celle là celle là je l'avais déjà ou pas champ de mine légendaire je l'avais déjà feu d'artifice je l'avais déjà elle est niveau 51 du coup elle ferait plus mal que celle là mais c'est pas une tyrannique nous ce qui nous intéresse c'est les fusillatures uniques et c'est un légendaire du coup on peut pas changer son type par contre il ya le grenade à ferraille dedans elle est sympa celle là on va la garder alors ça c'est des objets que j'ai chopé parce que j'ai participé aux campagnes sur twitch qui en ce moment vous regardez du hot rider vous gagnez des objets une arme et un casque je crois que c'était ça l'arme aujourd'hui peut-être celle là et ce casque du coup ok pas du tout pour ma classe du coup on va le jarter gentiment pourquoi j'ai du légendaire en réserve je me souvenais pas que j'en avais gardé j'avais peut-être déjà stocké du légendaire ce qui explique deux trois petits trucs et du coup c'est pas les mêmes ressources forcément armure du déluge torrentiel niveau 49 et chaussures du déluge torrentiel niveau 49 aussi sauf que je les niveaux 50 maintenant allez vote par contre je les ai pas je sais pas pourquoi je me fais chier en fait j'ai tout stocké donc en fait je désenchante dès que je l'ai en double en version en version plus puissante ça je la garde et du coup en réserve j'ai deux fois la même armure du coup celle là on va la désenchanter ok du coup ça c'est les nouvelles armes vous voyez qu'on trois trois slots au lieu d'un mais il ya que le il ya que les deux premiers qui sont modifiables le troisième on peut pas le modifier par contre ça donne beaucoup plus de ressources qu'avant en vrai celle là on pourrait les désenchanter parce que maintenant en fait je les avais gardé parce que au début du jeu il n'y avait pas le système de skin mais maintenant il ya le système de skin donc on peut les désenchanter on gardera le skin donc ça ça va rester là et nous on va commencer l'histoire la nouvelle histoire et vous vous étiez nickel mais je savais que vous le seriez même si ma vision du jardin n'était pas ce que je pensais comme quoi personne ne peut prédire le futur je sais pas si le niveau du son est bon par contre je devais retenir un truc de tout ça c'est qu'il ne faut jamais suivre ses rêves ah oui euh faut que je replace l'avatar aussi hop on va le mettre un peu plus petit genre par là c'est vrai qu'on a pas besoin de voir le personnage si on me voit moi par contre faudrait que je pense à l'enlever pendant les cinématiques donc faut parler à shana pour commencer le dlc qu'est ce qu'on va faire est ce qu'on est bien niveau son voilà je le mets au maximum comme ça je regarde en fait si quand je parle j'ai peur que les bruitages soient trop forts même il faut quand même que le son du jeu mais je sais pas si c'est considéré comme un bruitage ou pas ça c'est un peu mon souci parce que la musique c'est bien les dialogues c'est bien le fond sonore c'est bien parce que ça monte quand même très haut quand ça tire mais je pense qu'on m'entend quand même par dessus parce que le problème c'est que quand on va être en jeu avec mon gameplay bon il va peut-être changer au fur et à mesure mais avec mon gameplay ça va être ça tout le temps ça va être genre ça puis ça puis ça puis il faut que je parle par dessus et que ça s'entende bien en vrai ça va et on entend bien la musique aussi je crois donc ça devrait le faire du coup Shanna qu'est ce que tu avais à nous dire ta gueule l'estropier pardon donc on rappelle on est bref regardez le let's play de la première version et puis voilà voyageons jusqu'au bord du glacier j'enlève l'avatar direct parce que à mon avis ça a commencé direct sur une cinématique Square Enix présente Outrider la dernière capsule doit être un peu plus loin bien reçu laissez moi ici et trouver un point où vous installez dépêchez vous Outrider une grosse tempête arrive super 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 ça a été dit j'ai trouvé la capsule j'y vais on dirait que vous n'êtes pas seul sur le coup ça c'est quoi ces nouveaux mobs ? ah oui parce qu'à la base on recherche des capsules qui se sont écrasées sur terre depuis une station spatiale dans le ciel donc on commence direct ok à savoir que j'ai un build autour de la glace donc je vais glacer mes ennemis et les empoisonner un peu puis les faire exploser à moi la capsule il me faut toujours un petit temps d'adaptation pour me réhabituer à la caméra oui bah je fais de mon mieux un peu hein où est-ce qu'il va ? il s'enfuit ? elle s'est enfuie pourquoi mon niveau d'ascension est bloqué ? ça a été dit j'ai la capsule allez niveau d'ascension vous collecter les points d'expérience d'ascension en ture des ennemis le niveau d'ascension augmente d'accord et on peut dépenser les points pour gagner des trucs le truc c'est que je sais plus ce qui m'intéresse moi comme stat je crois que ça c'est pas mal mais je suis pas sûr en fonction du pouvoir d'altération et le pouvoir d'altération il y en a pas je crois dans ces stats là pouvoir de l'anomalie si pouvoir d'altération paf ok et du coup on récupère nouveau monstre aussi le behimoth des glaces enfin des neiges récupérer une nouvelle région il y a pas beaucoup de nouvelles régions pour être honnête l'anomalie et celui des capsules on a jamais lu tout ça en vrai pour être honnête d'ailleurs je vérifie qu'il y ait pas des trucs à récupérer aucune entrée de journal dans cette région ok parfait ça aussi ça va être un objectif mais elle est bien grosse cette capsule par contre par rapport à ce qu'on avait d'habitude c'est là bordel de merde ces tempêtes gagnent en puissance de jour en jour ça a été dit vous aviez dit qu'elles étaient protégées le temps je dois récupérer les données avant qu'elle ne grille non mince il avait qui je n'y avais pas cru mais l'anomalie elle grandit exponentiellement tous ces efforts pour avoir ces capsules ses armes même ses graines les connaissances de la terre au final ça ne sert à rien si on ne trouve pas comment arrêter tout ça on ne pourra plus se cacher nulle part sur cette planète on peut aussi arrêter de fuir je ne me souviens plus si on sait d'où est vient l'anomalie des piaf oula ça marche pas trop et nerds froid par ici ben ça tombe bien c'est oh c'est l'écran de de chargement du jeu c'est joli du coup ici est-ce qu'on a des trucs à choper non c'est vrai que j'avais oublié c'était des couloirs dans ce jeu hop on recache l'avatar Shana tu me reçois ? Shana ? Tiago ? Bailey ? Zaidy on a un problème restez près de la capsule c'est bien fait n'empêche mais qu'est-ce qu'il provoque ça ? mais qu'est-ce qu'il provoque ça ? c'est trop brutal c'est trop brutal c'était 40 munitions normalement dans ces fusils là ils les onnervent ? c'est pas cool ça qu'est-ce qu'ils sont ? merde j'aime pas ça hé c'est mon camion ça je reconnais hé c'est mon camion ça je reconnais ils l'ont nerfé ou c'est qu'ils sont plus résistants parce que on leur fait des bons dégâts malgré le changement de niveau donc c'est rassurant voilà comment ça niveau d'incension 5 ça monte tellement vite ok on récupère du matériel non mais comment ça niveau d'incension 5 ou par contre si tu me donnes du fata morgana à par contre ils ont changé de de sous stats normalement station de mort qu'il y avait sur le fata morgana un arme dispositif c'est pas mal c'est où classe ok pour le moment ça va ah oui c'est vrai que j'ai deux tourelles comme ça je suis pas rechargé aussi comme un connard allez venez je suis con moi si ces ennemis là ils attaquent à distance qui est le mot qui est le mot Y'a une grotte Ah il m'alloc mes capacités Le connard C'est en restant ? Ou ça ? Voilà Ah c'est les personnes Tantantant 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 Vous essayerez Ca vous rongera Et de qui tu parles ? Shana Je ne compte aller nulle part Et vous êtes ? Je suis désolée Tu es mort c'est ça ? Reste là Je vais sécuriser le camion Non On n'avait jamais affronté ces gros trucs au final Est-ce que eux aussi vont se faire défoncer ? Je sais qu'on en avait vu un genre au tout début du jeu On nous disait même ça nous on peut pas s'y frotter Si elles peuvent réellement pressentir les tempêtes Si elles peuvent réellement pressentir les tempêtes Et en sachant qu'il y en a d'autres en approche Ouais ce sont peut-être les derniers comptes Le camion est sécurisé Allez hop à moi A moi le beau camion C'est le mien C'est moi qui l'ai customisé Et c'est mon mien Il est joli et non ? Non il est pas très joli en vrai mais Mais c'est le mien Ca a l'air d'être la merde depuis la fin du jeu quand même Non mais comment ? On est partis que quelques jours Qu'est-ce que c'est passé ? Ils se sont fait défoncer ? C'est ce que j'ai vu Dans ma vision Ah oui Ce n'est que le commencement Et oui je reconnais ça c'est la base euh C'est un peu la merde Bon bah ce qui est bien c'est qu'au moins ça ne traîne pas quoi Si je ne regarde pas le bleu ça ne servira à rien Et en vrai le violet pour le moment je m'en sors très bien avec ce que j'ai J'aurais du la stocker celle-là c'est pas le droit Mais à mon avis on va très vite manquer de dégâts C'est bien de vouloir jouer avec l'ancien stuff mais Shira Outrider Je vous reçois Qu'est-ce qui s'est passé ? A votre avis On pensait qu'elle allait être comme les autres mais On a presque tout perdu à la surface Y compris ceux qui ne couraient pas assez vite Vous avez pu vous abriter ? Dans les niveaux inférieurs On ne cadra pas longtemps Vous pouvez descendre avec l'ascenseur qu'on a alimenté Ah c'est l'anomalie qui a fait ça J'imagine que tu n'auras plus besoin de ça Pardon ? Je peux vous aider monsieur ? J'ai des choses à trouver ici Entrée de journal Une Alors je me souviens que c'était des petits trucs bleus qui Qui faisait de la lumière Regarde parce que je me souviens qu'il les cachait des fois à des endroits un peu Un peu vénère Vous entendez rien en fait quand il fait un petit spasien J'ai vu notre corps dépasser des débris là-bas Ils sont tous à toi alors fais-toi plaisir Vous m'avez puté le bras Je t'avais dit de rester tranquille Ok ça vend des trucs beaucoup trop cher Beaucoup trop fort surtout aussi Pour le moment j'ai pas vu de nouvelles pertes hein Mais qui est-ce qu'a fait ça ? Mais pourquoi ? Mais qui est-ce qu'a fait ça ? Mais pourquoi ? J'ai pas fait ça Sous-titrage ST' 501 Je pensais que le signal, les capsules, le plan de Zaïdi, l'anomalie détruit vraiment tout. J'ignore comment on va tenir. Tout n'est pas terminé. Vous ! Sale traître ! Vous vouliez nous le cacher ? Chira, qu'est-ce qui se passe ? Il a transmis des renseignements aux insurgés ! Lieutenant ! Non, je dois trouver ! Non, non ! Vous vous méprenez ! Non, il nous sauvera ! Sauvez quoi ? Tous nos efforts envolés. Vos missions ne servent à rien. Non, non ! Vous et votre espoir ! Arrêtez ! Debout. Bon. Avec qui avez-vous parlé ? Salvador. Francisco Salvador. Oui, c'est un insurgé, mais c'est un scientifique. C'est juste des données. Et vous ne pouviez pas dire que vous discutiez avec le camp ennemi ? Écoutez-moi. Ses travaux pourraient être une réponse. Mais il a disparu avant d'envoyer ses résultats. Sans eux, je... Euh... Salvador. S'il est encore vivant, où peut-on le trouver ? Il travaillait derrière les lignes ennemies, dans un lieu appelé Black Gulch. Black Gulch. Je vous déconseille vivement cet endroit, Outrider. Ah, pourquoi ? Une altérée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'appelle la commandante. C'est là, son terrain de jeu. Jamais vous ne pourrez en revenir. Ouais, mais... Si personne n'y va, forcément, personne ne peut en revenir. Allez. Il n'a pas tort. J'aime bien quand on résonne comme ça. Bon, c'est quand même très américain. Mais bon, on n'y aura rien. Nouvelle objectif, les amis. Saïdi connaît un chercheur qui pourrait nous renseigner sur cette tempête. On cherche un lieu nommé... Black Gulch. Non ! Cet endroit, je n'arrête pas de le voir. Des ombres, des âmes déchirées. C'est un lieu maudit, Outrider. Heureusement, un chemin fermé d'esquiver les défenses ennemies. Via un village de pêcheurs abandonnés appelé Driftwater. J'expliquerai en route. Hop, à moi. Des notes. Intéressant. Intéressant. N'est-ce pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de mettre le bordel ? J'ai vu d'autres corps dépasser des débris là-bas. Oui, oui, t'inquiète. Ils sont à moi, les autres corps. Ils sont tous à moi. Pardon. Salut, Diego. J'aimerais pouvoir dire que tout ira mieux bientôt. Ah, mais du coup, à chaque camp, on pourra partir faire des expéditions ou autre. Ça, c'est intéressant. Bon, bah c'est parti. Donc, tu ne veux pas qu'on y aille, Shana, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu as vu exactement ? On aura besoin de chenilles pour le camion. Donc, il faut que j'aille ici. Ça, c'est parti. On va aller dans le Grand Nord. Enfin, le Grand Est, a priori, mais... Certains altérés sont capables de lire dans les pensées. La plupart d'entre eux sont immortels, et quelques-uns pissent de l'acide sulfurique. D'accord. Ok. Moi, je vois surtout du lore. Bah, merci. On dirait de vieux rapports. On dirait de vieux rapports. Bah, tout à fait. Et il y en a 5 à trouver ici. Enfin, 3 de plus, du coup. Je ne sais pas s'il y aura encore des quêtes secondaires ou ce genre de choses. Je vais stocker directement mon pistolet là, parce que ça va me faire chier. Voilà. Tiago, comment connaissez-vous si bien cette forteresse ? J'y ai été retenu captif, sadiquement torturé. Je me suis vu mourir. Heureusement, j'ai pu m'échapper par les égouts et voler un bateau. J'ai rejoint la forêt et je ne me suis jamais retourné. Tiago, ceux qui vivaient ici à Driftwater, qui étaient-ils ? Une colonie de l'océan, avant la guerre. C'est une ville fantôme, maintenant. Que sont devenus les habitants ? Il y a cette histoire d'un homme qui pêchait la nuit, dont la fille faisait sonner la cloche du port à l'aube pour lui dire de rentrer. Mais une nuit, les insurgés arrivèrent dans la brume. Et le pêcheur ne s'était pas réveillé. Le village entier fut massacré. Quand le pêcheur rentra et réalisa, il se rua sur les soldats. Il ne fit pas long feu. Le lendemain, une silhouette apparut dans un épais nuage de brouillard, portant un ciré et un crochet sanguinolent. Le fantôme du pêcheur, fou de culpabilité en quête de vengeance. Sonnait la cloche du port pour chaque insurgé tué. On raconte qu'on peut toujours entendre la cloche. C'est intéressant. Il faut savoir qu'il y a 2-3 entrées du journal que je n'avais pas. J'aurais bien aimé refaire le jeu avant parce que j'ai dû louper des trucs. Mais ce n'est pas grave. Tous ces poissons morts, ce n'est pas très... Il y a des gros trucs dans le tas. Ce n'est pas très rassurant quand même. On ne voulait pas d'explorer. C'est mon côté collectionneur. Je n'ai pas remis ça d'ailleurs. Un peu de lumière dans ce monde de brut. Là-bas, ça brille. Et là, il y a un coffre aussi. Un genre d'écriture. Tu crois que je ne t'ai pas vu, c'est le thé de coffre. C'était plus généreux avant les coffres. Comme souvent, c'était mieux avant. Ok. Mais encore. Mais c'est un coffre ça aussi. Désolé pour ces allers-retours. Il me faut ce coffre. Il y a des designs sans peur dans les armes. Coucou chéri, je suis rentré. Moi, j'aurais mis de l'eau qui boue. Ça aurait été plus marrant. En termes de choses pas normales qui se passent. Ça, je ne peux pas passer alors que... D'accord. Ok. J'arrive de par où, moi ? Par là ? Mais je vois que j'ai le droit d'aller par ici. Alors, j'ai envie d'y aller, forcément. Alors, c'est bien pour l'ambiance. Mais on nous avait habitué à plus d'ennemis. Là, il y a un waypoint. Voilà, je suis chez moi. Voilà. Je suis chez moi. C'est jamais bon quand on te donne des munitions. C'est comme quand tu joues à un RPG et qu'on te donne beaucoup de soin. D'objets de soin, d'un coup. Et tu te dis, hmm... Il ne va absolument rien se passer. C'est absolument pas suspect. Tiens, ici, j'allais là-dedans, moi. Est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-dedans ? Non. Mais on peut. Ok. J'ai trouvé un bateau, je crois. Mon drapeau qui est... Oui. Oh, c'est pas gentil. Je peux pas y aller. Oh, ben, il n'y a plus qu'à, hein. On veut me faire à la droite, donc en bon joueur de RPG, je vais partout sauf à droite. Bon, ben, j'y vais parce que j'ai plus le choix, mais... Pas de bateau sur ce quai. No shit, Sherlock. Ah, on dirait qu'il y en a un dans la cale sèche, là-bas. Oui, il n'est pas en bois, celui-là, ce qui pourrait être mieux. Exilé ! À l'attaque ! Qu'est-ce que... C'est pas du tout abandonné, c'est une embuscade ! C'est pas du tout abandonné, c'est une embuscade ! Ah, il n'y a pas une tête qui dépasse ! C'est parti. J'avais l'impression qu'on chargeait plus vite quand même avant. J'avais pas vu qu'il y avait cet endroit. Comme quoi ? Il reste qui ? J'ai juste à rejoindre le bateau en cale sèche et on se tire d'ici. Oui, j'ai juste à ouvrir la porte, c'est vrai. Mais ça ne m'empêchera pas d'explorer. Il y a des écritures ici. J'ai duré plus longtemps dans mes souvenirs quand même. J'aurais dû faire des petits changements. J'ai déjà tout éliminé. Et pourquoi avoir mis autant de recharge et tout ? Il va y avoir une dinguerie, c'est pas possible. Alors je crois que j'ai tout trouvé. J'ai peut-être loupé un coffre ou deux, mais c'est pas important en vrai. à nous le bateau. En fait, j'ai l'habitude d'être tellement assailli en ayant fait des expéditions en solo jusqu'au niveau 15 qui sont faits pour être faits en groupe. Ce bateau est foutu. Que je m'attendais à plus de difficultés dès le début. Oui, le fameux pêcheur. On voit quelque chose de bizarre à Outrider. Il est moche cette armure de dos en fait. Il y a un coffre en haut. Je crois que c'est un coffre. Oui. Pardon, je roule sur le jeu. Pardon, pardon. Je m'attendais à avoir un peu de difficultés. Pardon. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça augmente assez vite la difficulté, mais quand même. Il me faut un bateau. Oh. Laisse-moi passer, pêcheur. J'ai rien contre toi. Pêcheur. C'est ça. Je suis le fantôme. Racklure de l'océan. T'as pas envie d'en devenir un toi aussi ? Je suis le fantôme. Ah, lui il tangle déjà. On va s'occuper des Odds. J'ai pas le temps pour toi. .. ... C'est parti. Il fallait que ce soit un pire rôle et c'est les pires. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. J'ai plus de balles. Juste un insurgis en impert qui chasse les intrus. Vous en êtes bien sûr. J'ai dégoté un bateau. Je crois qu'il est grand temps qu'on parte d'ici. c'est vrai qu'on a dégoté un bateau du coup ah le pêcher aurait l'es chiant mais je suis pas sûr que ce build soit très adapté à autre chose qu'à de l'arène parce qu'il y avait pas vraiment beaucoup d'ennemis du coup c'est pas très optimal c'est plus efficace sur les gros packs de mobs il y a toujours du décalage sur les cinématiques je sais pas d'où ça vient j'en avais déjà à l'époque et je vois que j'ai beau avoir changé de pc c'est toujours la même merde on